L'ambassade de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis d'Amérique au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. A l'occasion de la première journée de ce tournoi, la mission diplomatique a ouvert son village Cannes. Objectif, offrir l'ambiance de la Cannes aux Ivoiriens et aux Africains des Etats-Unis. Nous souhaitons plein succès aux éléphants de Côte d'Ivoire et nous souhaitons une très belle Cannes à tous les participants et à tous les pays africains qui ont été qualifiés. Une ambiance de partage et de communion. Des moments de fortes émotions soldés par la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire 2 à 0 devant la Guinée-Bissau à la grande joie des supporters. Cette journée a été la meilleure, on est toutes heureuses, on espère qu'on prendra la coupe. C'était comme si on était à Bidj, on n'a rien raté. Etant la diastora ici, nous avons vraiment vécu la Cannes. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, Ibrahima Touré, a exprimé sa satisfaction de voir la mobilisation de ses compatriotes pour cet événement qui arrive en Côte d'Ivoire après 40 ans. Nous pensons que nous avons réussi la Cannes déjà, pas en tant qu'Ivoirien mais en tant qu'Africain. Parce qu'il a fallu que vous soyez là pour communier avec nous, pour que nous puissions créer cette ambiance. Le village Akwabakan de l'ambassade de Côte d'Ivoire est un espace de retrouvaille et de cohésion sociale. Il va promouvoir les valeurs culturelles et la destination Côte d'Ivoire.